18 mois après l'installation du Pôle France Messieurs au cœur de l'écrin du domaine de terre blanche, c'est l'heure du bilan. Champion du monde, puis champion d'Europe par équipe, deux titres majeurs décrochés par les joueurs de Renaud Gris et Christophe Potier. Deux titres qui mettent en lumière le travail effectué tout au long de la saison sur l'exceptionnel site Varroa. Outre sa casquette d'entraîneur des équipes de France, Renaud Gris est en charge du Pôle France Messieurs. Il pouvait difficilement espérer meilleur outil pour mener ses joueurs au succès. On a des installations qui sont uniques en France déjà et probablement en Europe. Avec de la haute technologie, deux parcours très différents et très intéressants qui permettent de varier énormément les coûts et les thèmes de jeu. Des zones d'entraînement, de petits jeux, le practice de grande qualité et tout ça nous permet de faire vraiment un travail pointu et de ne pas avoir de contraintes à ce niveau-là sur les installations. Et de devoir s'adapter, c'est les installations qui s'adaptent plutôt à nos envies, à nos exigences de l'entraînement, etc. Donc c'est vraiment un vrai atout. Paul Barjon et Christian Verroustrat ont découvert ce complexe ultra moderne lors de la rentrée 2011-2012. Pour eux aussi, pas de doute, Terre Blanche réunit des conditions d'entraînement optimales. On a la chance d'avoir deux putting green, deux chipping green aussi avec des green différents, donc ça c'est pas mal. Des salles de musculation, le spa aussi qui est à disposition quand on vient ici. Donc je pense que tous ces petits trucs, ces petits plus, au final, ça rend quand même plus fort les équipes ou les joueurs en général. Après, on a deux parcours, dont un qui est assez long, donc on peut travailler des longs coups, et l'autre plus court, wedging. Et puis l'entretien, bien sûr, il est parfait. On voit souvent Ghosnay, Soren Hansen, Alexander Noren, qui vient à la salle de muscu, au practice. Donc je pense que s'ils viennent là, ça veut dire que Terre Blanche, c'est vraiment une destination bien pour l'European de tour. Je pense qu'ici, on est vraiment au top pour s'entraîner. Beaucoup de les top joueurs du monde, ils ont besoin de ce genre de facilité pour pouvoir faire leur mieux, et pour pouvoir atteindre la performance de la pique. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi sur l'European de tour. Et moi, je travaille très près avec Jean-Jacques Rivet pour développer le connaissance qui est sur l'European de tour, et qu'il est disponible à tous les golfers. Comme les vedettes de l'European de tour, les joueurs du Pôle France jouissent d'un accès illimité aux différentes installations, un accès facilité par la proximité des appartements, mis à leur disposition par la Fédération Française de Golf. Ils sont logés sur des appartements juste à 500 mètres du practice, donc peuvent venir à pied, et bénéficient de toutes ces installations, effectivement, gratuitement. Bilan très satisfaisant, un accueil en plus de très grande qualité, on est vraiment très bien reçus ici, et tous les gens vont dans notre sens et nous appuient, donc on est vraiment très satisfaits de notre présence ici, et j'espère que ça va durer très longtemps. Comme on ne change pas une formule gagnante, c'est à Terre Blanche qu'aura lieu le Rassemblement Préparatoire du Mondial Amateur 2012, une semaine capitale, pour faire à nouveau coïncider ce lieu d'exception, avec un succès tricolore au plus haut niveau.